Hey ! Bienvenue dans un nouveau rendez-vous ASMR suite à l'avant-dernier Afternoon Tea. Vous avez été très nombreux à me demander de faire une vidéo consacrée au dessin. On se retrouve donc aujourd'hui dans une vidéo à très haut risque vu l'installation. Je vais essayer d'en s'hériter les photos de comment je suis installée, mais sache que c'est la position la moins confortable au monde. Et j'ai décidé de faire deux parties à cette vidéo. Aujourd'hui, on va dessiner un portrait, un portrait enfanté. Et lors d'un prochain épisode, je le peindrai avec mon aquarelle. On va commencer tout de suite. Alors, je prends mon matériel. Nous avons ici une gomme datant des années 2000. Vraiment, je pense l'avoir depuis le primaire. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore fini. Je ne gomme pas énormément avec ce crayon de bois que j'ai acheté dans le premier magasin venu parce que j'avais oublié d'acheter des mines pour mon porte-mine. Mais un porte-mine, c'est quand même utile pour dessiner des traits plus fins sans avoir à le tailler tout le temps. Donc j'en ai quand même racheté au final. Ce sont des mines 05HB que je mets dans ce porte-mine. Je serai incapable d'en donner la référence. C'est un pic. Je l'ai depuis le primaire aussi. Je garde longtemps mes affaires. Je propose de commencer tout de suite. Je vais éloigner cette trousse qui va venir m'embêter. Alors, ce que je pensais faire en ce moment, je me suis un peu remise à dessiner et j'aime bien dessiner des visages inventés. C'est un peu comme donner vie à une personne imaginaire. Donc, je vais dessiner une femme inspirée d'Aelita de Godlyoko. Je ne vais pas la reproduire, je vais juste lui donner quelques traits comme les cheveux roses. Donc, on commence par les bases. Qu'à peu près où est-ce que je veux que se situe mon portrait. Je ne veux pas qu'il soit trop gros. Je dessine directement sur le papier aquarelle. Comme ça, après, je n'aurai plus qu'à repasser à l'aquarelle. Donc, je pense tourner ce visage très légèrement. Pas non plus de trois quarts, mais presque. Il y a plein de manières différentes de commencer à dessiner un visage. J'avais donné plus de détails dans l'After 90. Alors, c'est vrai que je suis recroquevillée en deux et j'ai un peu de mal à voir ce que je dessine. Donc, si ce que je dessine ressemble à une patate, s'il te plaît, on ne m'en veut pas. Donc, au début, c'est vraiment des traits grossiers pour voir où est-ce qu'on va placer les traits sur le visage. Les yeux viennent se placer à peu près au milieu. Le nez, à peu près à cette hauteur. Et la bouche, voilà, on sépare à peu près entière. Je commence avec le crayon de bois. En appuyant très très légèrement, il est plus facile à effacer que le porte-mine. Donc, mon œil, étant donné qu'elle est légèrement de profil, il faudra donner un petit peu de relief. J'aimerais bien lui dessiner un visage assez mignon avec des grands yeux. Voilà, donc là, on a nos premières marques de visage. Un peu, voilà, là, je trace la frange que je lui ferai. On va commencer à ajouter une première couche de détails. Mais, encore une fois, rien de très défini. Là, on va juste donner les formes de base. Hop. Un petit nez retroussé. Il y aura quelque chose qui ressemblera un peu à ça. Voilà. De toute façon, il ne faut pas que je mette trop de détails pour pas que le crayon reste une fois que je passe l'aquarelle par-dessus. Pour la bouche. Alors... Je dessine les extrémités que je vais placer à peu près ici. Alors... De toute façon, si on se trompe, on peut toujours commettre par la suite. Je vais essayer de lui faire une sorte de petite mou au niveau de la bouche. Je suis vraiment désolée si je ne fais pas des traits nets. C'est que cette position n'est vraiment pas idéale pour dessiner. Encore une fois, vraiment, les traits de base. Comme petit peu de brosse, il n'y a pas d'erreur. Juste, t'es un petit heureux accident. Peut-être que tu ne voulais pas, à la base, faire un nez ou une bouche qui ressemble à ça. Mais qu'au final, tu iras créer un tout nouveau trait à ton personnage qui lui donnera une jolie personnalité. Et c'est comme ça que le dessin prend vie. Ça me convient à peu près, je pense, laisser ça comme ça. Ensuite, pour les yeux. Là, c'est souvent la partie un petit peu compliquée. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive très bien à faire un œil. Et quand on essaye de reproduire l'autre symétriquement, c'est là que la catastrophe arrive. Donc, tu vas probablement avoir un exemple. J'ai un peu de mal à dessiner tes yeux symétriques. Donc, déjà, je pense que là, l'œil est un peu trop éloigné. Plus le faire partir de là, quitte à réduire après un petit peu le visage. J'ai déjà commencé à le remodeler. Et j'ai vraiment envie qu'elle ait un petit visage fin avec, quand même, des bonnes joues. Voilà. Ça, ça me convient. Et d'entraîner que sa tête est légèrement inclinée. Elle reste une hausse de mâchoire. Un petit tué. À peu près là. Voilà. Je peux déjà commencer à gommer quelques traits. Alors, bon, faut que je prenne en compte que l'œil, du coup, ne sais si tu es plus ici. Je vais juste tailler un petit peu mon crayon. Que la mine commence à devenir un peu trop plate. Ça, c'est de la mine aiguisée. Limite, j'en ai peur. Maintenant, j'en ai mis partout. Ça, je suis très maladroite. Tant pis. Ok. Donc, pour lui donner un petit regard malicieux, je vais essayer de... Voilà. Faire un petit peu... Une sorte de vague... Au niveau du coin interne de l'œil. De toute façon, je n'appuie pas trop, puisque je devrais probablement gommer ses traits. Les sourcils se situeront à peu près... Là. Faut que je pense à faire cet œil légèrement plus petit, étant donné qu'il est de l'autre côté du visage. Alors... La paupière... Inférieure. Bien sûr, on la verra beaucoup moins une fois que je passerai l'aquarelle. Là, j'exagère un petit peu les traits. Hop. Je ne vais pas caler un regard trop surpris non plus. Voilà, quelque chose un petit peu comme ça. Avec... Une belle iris. Pour lui donner un regard adorable. Pourra toujours changer la place des pupilles par la suite, si quelque chose ne colle pas. Il ne faudra pas oublier les cils. Là, pour l'instant, je ne les ai pas dessinés. Je vais rapprocher quelques instants le micro de la feuille pour que tu profites de quelques bruits de crayon sur le papier. Au début, on dirait toujours que le personnage louche. C'est après, quand on dessine les détails, que cette impression on part. J'ai vraiment envie qu'elle fixe le spectateur. On n'a pas un pont ailleurs, donc il va falloir travailler les pupilles. Ça me semble plutôt pas mal. On a l'impression que mon personnage regarde pile en face. Alors, ensuite, la paupière supérieure. Je garde des traits assez simples. Tant donné que je lui fais des yeux assez gros, il ne faudrait pas trop abuser. Je pense avoir réussi les yeux du premier coup et c'est franchement un exploit. Alors, là, j'ai commencé à dessiner la ligne de cils inférieure qui se trouve juste en dessous du coin de l'œil. Les cils avec moi, c'est la roulette. Soit ça ressemble à quelque chose, soit ça ressemble à rien, c'est jamais la même chose. De toute façon, quand je passerai l'aquarelle, tout changera. Je vais flouter un petit peu cette ligne et je vais venir prendre mon porte-mine plutôt. Il était bien entendu tout au fond de la trousse. Alors, je n'en fais pas trop puisque là, les cils, ça n'a pas l'air très conclure. On verra quand on passera la couche d'aquarelle et les cils supérieurs. Pareil, un petit peu un défi pour moi. Je ne suis pas très douée là-dessus, il faudrait que je m'entraîne. Je fais quelques cils plus longs, quelques cils plus courts. Celui-là est quand même peut-être un petit peu trop long. On ne va pas abuser les extensions de cils, c'est bien gentil. Mais on ne veut pas du naturel pour Aylida. Voilà, et je floute un petit peu, j'ai utilisé l'autre crayon plutôt. Il faut donner un aspect un peu plus naturel. Et pareil pour l'autre oeil. Alors là, je ne suis pas du tout dans la bonne position, ça va être un petit défi. Je vais laisser les cils comme ça, ils n'ont pas besoin de plus de détails pour l'instant. Hop. Juste rajouter des petits traits ici. Parce que Aylida, à force de lutter contre Huxana, elle commence à être un peu fatiguée, donc elle a quand même besoin de quelques cernes. Ensuite, passons aux sourcils. Alors pour accentuer ce regard un petit peu innocent, je vais laisser ses sourcils assez fins et droits. Donc je vais juste la silhouette des sourcils que je viendrai par la suite remplir. Alors peut-être qu'ils sont un peu trop froncés. Je ne sais pas comment placer mon bras. Si ce genre de vidéo vous plaît d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire. Et quand je serai rentrée en France et que j'aurai retrouvé mon amour de trépied, je pourrai en refaire d'autres, de meilleure qualité, sûrement. Voilà pour lui donner un petit regard de chaton battu, entre triste et surpris. Si tu as un chat, tu sais de quoi je parle. Voilà, je laisse juste la silhouette, le reste se détaillera avec l'aquarelle. On peut maintenant passer aux cheveux. Alors Aylita, si tu vois à quoi elle ressemble, elle a les cheveux roses et courts. Je vais essayer d'adapter cette coiffure en quelque chose d'assez mignon, moderne. En lui faisant déjà une petite frange courte qui s'arrêtera à peu près là. Alors, on va dire que voilà sa frange. A cet endroit comme point de départ, je tourne mon tasse-cam pour changer un petit peu d'oreille. On va dire qu'il y a une petite frange qui part légèrement sur les côtés. Un peu, je vais faire ça plutôt un peu plus sévier. Le dernier portrait que j'avais dessiné dans la fin de nuit, j'avais déjà fait une frange. Tu dois te douter que cette idée me trottent en tête. Je vais effectivement bientôt passer le cap de me couper une frange courte avec un carré court. Adieu les deux années de repousse de mes cheveux. J'avais envie de changement donc prépare-toi. J'aime bien cette petite frange. Je la trouve plutôt mignonne. va maintenant s'attaquer aux cheveux autour de son visage. Que je dessine un peu les marques de son goût pour m'y retrouver. Ce serait quelque chose d'un petit peu comme ça. Voilà. Alors j'aimerais bien que ses cheveux s'arrêtent. Et après à cette ligne, je vois qu'on met quelques lignes ici. J'aimerais lui amener une petite mèche. Il se pique un petit peu sur son visage. Après ici. Et l'autre, légèrement aussi. On va faire un petit dégradé quand même entre la frange et les cheveux ici. Donc Elita a les cheveux courts. Je vais essayer de lui donner des cheveux un petit peu courts aussi. Avec quelques mèches qui ressortent. Je pense que comme ça, ça me convient. De l'autre côté, il ne faut pas que ce soit totalement symétrique. Il faut que cela reste naturel. Un peu, voilà, ses cheveux ont une texture très légèrement ondulée. Je remplis juste ses pupilles pour lui donner un regard. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je la trouve plutôt mignonne. Et j'ai hâte de pouvoir lui donner vie à l'aide de l'aquarelle. Je pense, lui vers des petites pommettes à peu près ici. On ne peut pas oublier de colorier un petit peu le fond de son oeil. De toute façon, je m'occuperai des ombres. Tout ça, tout ça. Quand je peindrai. Alors, pour encadrer son joli visage. Je vais apporter quelques éléments de décor. Donc, j'imagine déjà un petit peu les couleurs. Alors, les cheveux roses. La peau assez claire dans les tons rosés. Et pour contraster, apporter un petit peu de peps. Une petite touche de printemps à ce portrait. Après, j'apporterai bien quelques fleurs. Et je pensais à des sortes de jonquilles. Pas forcément des jonquilles, mais des fleurs jaunes. Par exemple, une ici. Ça sera vraiment fait uniquement à l'aquarelle. Donc, j'en trace juste les contours les plus grossiers. Hop. 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 D'autres petites touches florales. Je retravaillerai ça après. Ce sera vraiment du décor final. pour que, bah, soyons fous quelques plantes. Voilà, un petit peu comme ça. Et la même chose ici. Voilà, voilà, tout ça, ce sera à l'aquarelle. Bien écoute, j'ai hâte de te retrouver. Alors, ce sera soit la prochaine vidéo, soit celle d'après, pour donner vie à cette jolie jeune femme, qui est mon aquarelle. C'est pareil, l'aquarelle, c'est une vidéo qui m'est souvent demandée. Donc, j'espère qu'elle t'olérera. J'espère que celle-ci t'a également plu. J'en pourrai en faire d'autres par la suite, en changeant un petit peu ce que je dessine. N'hésite pas à me donner des suggestions dans les commentaires, je les lis toujours. En attendant moi et cette réplique d'Aelita, te souhaitons une très belle journée ou une très belle nuit. N'oublie pas de prendre soin de toi. Dessine un petit peu si ça te tente, si cette vidéo t'a donné envie d'essayer, peu importe ton niveau. et on se revoit très bientôt pour un prochain. Rendez-vous ASMR. Bye.